France Inter, franceinter.com Allez 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant jusqu'à 18h sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon avec tout de même de temps en temps quelques éclaircies. Voilà, c'est du changement et ce sera du changement. Hervé Pochon Bonjour à tous et bienvenue quai de Montebello à Paris dans le 5e arrondissement. Nous sommes juste derrière Notre-Dame où se tiennent les marchés flottants. Comme son nom l'indique, il y a des péniches et des stands qui proposent des produits du sud-ouest. Jésus dit à ses apôtres et pour ses molécules que je monte de la côte. Bonjour monsieur, excusez-moi. Quel est cet appareil ? C'est l'atelier qu'on regarde ? Non, là vous voyez, ça module. Quand vous parlez pas trop fort, ça va ? Ah oui, ça va là ? Ça va bien, vous voyez, ça bouge bien. Oui, c'est super ça. Et oui, c'est super, ça s'appelle France Inter. Et vous, vous êtes ? Nous sommes les Verts à pieds. Nous sommes des musiciens de rue. En l'occurrence une banda, voilà. Une comment ? Une banda. Et c'est quoi une banda ? C'est un orchestre de rue, quoi. Voilà. Dans le sud-ouest ? Dans le sud-ouest, ensuite. C'est beaucoup qui jouent dans les férias, voilà. Musique festive, convivialité avant tout. Et surtout pas ne pas se prendre au sérieux. Voilà, apporter de la joie et de la convivialité. Le principal, c'est ça. Un peu de musique quand même, c'est... Voilà. Et vous gagnez votre vie comme ça ? Non, pas du tout. Nous, nous sommes une association de 1970. Lundi, nous travaillons. Nous roulons tous la nuit. Nous allons travailler. Nous sommes tous des bénévoles. C'est pour notre plaisir avant tout. Et le plaisir pour les autres aussi. Surtout apporter du plaisir aux gens. Voilà. C'est quoi votre travail ? Moi, je suis sur un quai. Je travaille chez un transporteur, tout simplement. C'est un mélange de générations dans notre groupe. On a un mélange de classes sociales. Voilà. Et le principal, c'est que ça se passe bien. On a un trombone qui vient l'été qu'à 80 ans. On a des gamins qui ont 16 ans. L'important, c'est ça. Et nous, quand on est en verre à pied, on est tous au même niveau. Voilà. Ça, c'est important. Et les verres à pied, parce que vous aimez l'eau ? Non, non, non. En fait, la couleur du village où nous sommes, nous sommes de Mont-Flanquin, dans l'Hôte-Garonne. Et la couleur du village est vert et blanc. Donc, les verres à pied, c'est-à-dire en déambule. Voilà. Et les verres à pied existent depuis plus de 15 ans. Et Jean-Michel, vous baladez votre grosse caisse comme ça, mais sur un endo. Je ne fais pas un métier facile. Il y en a qui croit, mais bon. Vous mettez votre grosse caisse sur une poussette, c'est ça ? Avec une souris noire. Oui, non, c'est Rastecouille. C'est le rat des champs. On l'a amené à Paris. Il est content, il couille. Il parle aussi. Non, ce n'est pas un ressort de lit, c'est un rat. Bon, ça lui fait du bien, parce qu'il y a pas mal de rats quand même, ici, au bord de la Seine. Et les verres, on saute. On a peur un peu. Non, la grosse caisse, c'est parce que je vieillis. Donc, j'ai des problèmes de dos. Donc, voilà. Je vais trouver ce système. De mettre la grosse caisse sur un endo, pour lui. Il y a des couples dans votre bord-là ? Oui, oui, ça semble curieux, mais oui. Il y a les parents et les enfants aussi qui jouent. Enfin, c'est bon, voilà. Il y a un mélange de génération, comme je disais tout à l'heure. L'important, c'est ça. C'est la famille. On essaie de... Ça marchera tant que ce sera comme ça. Parce que malheureusement, il y a tellement de groupes qui se prennent au sérieux. Au jour d'aujourd'hui, même ceux pour la mise effective, moi, je suis très déçu. J'ai connu la mise effective il y a 20 ans. Il y avait beaucoup plus de convivialité. Maintenant, les gens ne se prennent trop au sérieux. Tout ça parce qu'on a fait des concours. C'est très bien. Je ne critique pas le côté musical. C'est très, très bien ce qu'il faut. Il faut faire de la musique. Mais, par contre, partout où vous mettrez des concours, vous mettrez l'animosité, la compétition, pour moi, ce n'est pas bon. Moi, le plus important, c'est la convivialité. Après, le reste, c'est le détail. Mais on a rencontré des gens extraordinaires. Partout, on est allé jouer en Belgique, un festival en Belgique, un festival en Hollande. Et vous êtes combien dans votre bande-là ? Sur le papier, vous savez, il faut être toujours plus pour pouvoir sortir un nombre conséquent. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il faut que les gens puissent prendre la rouille qu'elle aussi, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça peut, sur le papier, on peut être 35-40 ans. Et pour ceux des sorties, entre 15 et 25. Sur trois jours, on est un peu plus loin, parce que c'est plus long. Oui, parce que sur trois jours, ils jouent pratiquement sans arrêt. Enfin, tout en temps, ils font des petites pauses, comme là. Mais autrement, ils se relaient. Et puis, après, il y a les apéros aussi. C'est quand même le sud-ouest. Mais ils ont tous un métier à côté. Je suis charpentier. Et entre deux clous, je joue. J'essaie. J'essaie de jouer. Et alors, vous vous retrouvez souvent pour répéter, pour faire des... Tous les vendredis soirs. J'ai même pas eu le temps de demander le prénom du charpentier joueur de banjo. Et vous, vous faites quoi, vous ? Eh bien, je suis apprenti grosse caisse. Ah oui ? Oui, oui. Ça m'a pris tout d'un coup. Il y a 4-5 ans, de l'occasion, je les ai rencontrés tout à fait par hasard, dans l'Aveyron. Et ça m'avait emballé. Je découvrais à la fois la musique et puis l'ambiance qu'il y avait dans le groupe. Alors, après, je me suis procuré leur adresse. Je me suis dit, voyons voir d'où viennent-ils. Et comme j'avais une fille qui est installée à Agen, je viens souvent dans la région, parce que moi, je suis charentais au départ. Et donc, je me suis mis en tête de suivre ces gaillards. Je suis venu aux répétitions. Puis, on m'a dit un beau jour, mais qu'est-ce que tu fous, là ? T'as t'ennuyé sur ta chaise ? Mais je dis, moi, je ne m'ennuie pas, je vous écoute, je me régale. Mais non, on vient d'en jouer avec nous. Mais je dis, moi, je ne sais pas jouer, je ne connais pas la musique. Et puis, voilà, je suis parti tout doucement à essayer de faire de la grosse caisse avec eux. Et je me régale. Et ça fait donc depuis un an, maintenant, que je suis vraiment rentré un petit peu plus dans le groupe, à faire des sorties, alors qu'avant, j'allais aux répétitions. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette expérience ? Ah, je crois que ce qui m'a plu, au premier contact, ça a été de voir le plaisir qu'ils avaient à faire de la musique entre eux. Et le deuxième, quand j'ai approché un peu plus le groupe, c'est de voir que finalement, il y avait une égalité. Plus d'étiquettes dans le dos. Alors ça, moi, ça m'a ravi. Plus d'équipe. On est tous vraiment en égalité. On est là, heureux de se réjouir pour boire un bon verre, jouer un bon morceau. Et puis c'est tout. Enfin, essayer de jouer bien un bon morceau. Voilà, je recule devant rien et je fais les kilomètres pour les rejoindre et jouer avec eux. Chaque fois que je peux. D'autant plus que je suis à la retraite maintenant. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite ? Eh bien, j'étais chirurgien dentiste. Et donc, j'ai arrêté au mois de juin. Donc maintenant, je suis entièrement libre. C'est pour quelle émission, c'est l'enregistrement que vous passez ou quoi ? C'est pour un temps de pochon. Ah, très bon l'émission. Merci, c'est excellent. Vous savez comment ça se termine l'émission ? Alors, un temps de pochon est terminé. Et maintenant, du bruit, s'il vous plaît, du bruit. Et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada